Et avec nous en direct de l'Assemblée Nationale, le député La France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumant. Bonjour Antoine Léaumant, merci d'être avec nous. Ce matin, on découvre ce matin le compte-rendu de la séance et les propos entendus hier sont au singulier dans ce compte-rendu. Qu'il retourne en Afrique au singulier. Vous en déduisez quoi ? J'en déduis rien particulièrement, ce sont des propos racistes de toute façon quoi qu'il arrive. Et ils ont été vécus comme tels par l'ensemble de la représentation nationale, exception faite du Rassemblement National. Je veux dire, les députés du groupe Les Républicains, les députés du groupe Modem, les députés du groupe La République En Marche, l'ensemble des députés du groupe NUPES ont entendu une seule et même chose, une insulte raciste proférée à l'encontre d'un député noir, Carlos Martins-Bilongo. Et je veux ici redire tout mon soutien à Carlos et à l'ensemble des gens qui en France, parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, ont été touchés et blessés par les propos de ce député du Rassemblement National. Alors le RL dit que ça ne concernait pas M. Bilongo, mais que ça concerne le bateau. Le HIL fait référence au bateau qui donc accueille des migrants qui ont été repêchés, et que c'est ce bateau-là qui doit retourner en Afrique. C'est quand même un propos raciste, même si vous admettez... Ce sont des propos... Mais bien sûr, mais de toute façon, d'une part, ce n'est pas ce qu'il a dit, c'était très clair. Et je le répète, l'ensemble des députés de la représentation nationale, exception faite du Rassemblement National, ont entendu une insulte raciste. Donc l'émotion qui a été celle de l'Assemblée Nationale doit être prise très au sérieux, parce que précisément, ça donne bien le ton qui était celui de ce député du Rassemblement National à ce moment-là. Mais quand bien même sa question sur... ça serait un bateau, c'est également des propos racistes. Évidemment, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on peut laisser mourir à la mer des migrants. Mais finalement, ce n'est pas très loin de ce qu'avait dit sa collègue Masson, il y a quelques jours à l'Assemblée Nationale, lundi dernier, en faisant un tri entre les vies humaines, en disant qu'en gros, il fallait sauver les Français et les autres migrants, on pouvait les laisser dans la mer. Donc oui, ce sont des propos racistes, des propos qui sont réitérés par ce député. Vous dites que ça doit être pris au sérieux. Vous réclamez quelles sanctions ? Nous réclamons qu'il soit exclu de l'Assemblée Nationale, que ce soit la peine la plus lourde possible qui soit prise par le bureau. Et j'espère que le bureau prendra cette décision et qu'une peine très lourde sera prise. Mais vous savez, ce monsieur député du Rassemblement National, c'est un multirécidiviste en matière de racisme. Nous avons retrouvé, du coup, on a fait des recherches et on a retrouvé de nombreux tweets. Il y en a un notamment dans lequel il compare deux photos de réfugiés africains et de réfugiés ukrainiens. Vous pensez qu'il est en train de mettre la photo pour dire que certains arrivent par bateau en traversant la mer au péril de leur vie et que d'autres arrivent en bus ? Ou vous pensez qu'il le dit par rapport à la couleur de peau des gens ? C'est un député raciste. Et dans son groupe, au Rassemblement National, il y a d'autres députés qui ont tenu d'autres propos racistes dans la semaine qui vient de s'écouler. J'alerte sur ce n'est pas un propos isolé. Il y a d'autres députés du Rassemblement National qui ont tenu des propos racistes. Vous avez parlé d'exclusion. Je ne suis pas sûr que ce soit une sanction qui puisse être décidée par le bureau national. Il y a des suspensions temporaires et des suspensions d'indemnité qui peuvent aller jusqu'à deux mois. Est-ce que vous demandez, comme Gérald Damanin ce matin, la démission ? En tout cas, le ministre de l'Intérieur dit que la question se pose. Voilà, que la question se pose en tout cas. Moi, je demande que le bureau de l'Assemblée Nationale prenne sa décision. Et effectivement, la sanction la plus lourde possible, c'est l'exclusion. Appelez ça retrait, je ne sais plus comment vous avez dit. Mais c'est l'exclusion, pendant deux semaines, au minimum, de ce député. Voilà, exclusion temporaire. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, que ce député ne puisse pas siéger dans l'Assemblée Nationale. Et je répète, je rappelle plutôt que c'est ce qui s'est passé exactement hier à l'Assemblée Nationale. L'ensemble des députés, pas la France Insoumise. Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement National essaie de se cacher en disant que la France Insoumise est en train d'essayer de créer une polémique à partir de propos déformés. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est passé que l'ensemble de la représentation nationale. M. Marlex, qui est du groupe Les Républicains, M. Balanant, qui est du groupe Modem, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Broun-Pivet, qui est du groupe Renaissance. Tous ont été choqués par ces propos. Et il y avait des demandes des députés de l'ensemble de la représentation nationale. Attendez, je vais jusqu'au bout de ça. L'ensemble de la représentation nationale disait « dehors ». Dehors, on ne veut pas siéger tant que ce député est à l'intérieur de l'Assemblée Nationale. Alors justement, est-ce que vous voulez qu'il démissionne ? Non mais ça n'est pas la question, encore une fois. Il y a un propos raciste qui est tenu. C'est son choix à lui de démissionner. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a envoyé un mail à Carlos Bilango, même pas pour s'excuser, pour dire « il y a eu un malentendu sur les propos ». Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, ce député du Rassemblement National ? Il l'a envoyé directement à BFMTV, qui a participé directement à sa campagne de dédiabolisation, et pour faire croire qu'il n'avait pas tenu des propos racistes. Donc c'est un scandale. Je vais juste rectifier ce que vous dites, M. Leomand. Ce mail a été envoyé à tous les journalistes, pas simplement à BFM. Et dans ce mail, il regrette d'avoir pu blesser M. Bilango. Donc il y a, on va dire, une apparence d'excuses. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, 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 non. Il ne s'excuse pas. Lisez bien son mail. Il ne s'excuse pas. Il ne présente pas des excuses. Il ne présente pas des excuses. Il parle d'un potentiel malentendu. Ce n'est pas la même chose. Des excuses, ce sont des excuses. Et par ailleurs, ce sont des propos qui, de toute façon, sont inexcusables. Mais moi, ce que je ne comprends pas non plus, c'est la réaction de son groupe, le Rassemblement National. Son groupe Rassemblement National, voyant les propos tenus par cet homme, aurait dû immédiatement lui demander de partir. Lui demander de partir parce que c'était ce que demandait la représentation nationale dans son ensemble, exception faite du groupe Rassemblement National. Vous savez, quand il y a 400 députés qui sont dans une Assemblée Nationale... Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Quand il y a 400 députés qui disent dehors à un député qui vient de tenir des propos racistes, c'est la représentation nationale qui s'exprime. Ce n'est pas rien, les députés de l'Assemblée Nationale, ce sont les représentants du peuple français. Et quand les représentants du peuple français disent à un député qu'il doit aller dehors parce qu'il a tenu des propos racistes, la moindre des choses, c'est de l'écouter et que son groupe le mette dehors. Vous parlez du groupe Rassemblement National. Moi, j'ai vous parlé du groupe La France Insoumise, votre groupe, votre motion de censure, c'est cet après-midi. Le RN veut la voter. On va écouter d'ailleurs à ce propos Edwige Diage, la députée de Gironde qui était l'invité de Daïko Douy ce matin. Nous avons indiqué que nous voterions tous ceux qui iraient dans le bon sens pour les Français. C'est la raison pour laquelle cet été, nous avons voté en faveur de la loi Pouvoir d'achat et que là, nous allons voter la motion de censure de La France Insoumise précisément parce que nous voulons envoyer un signal fort au gouvernement. Ce n'est pas un accord de gouvernement qu'on ferait avec la France Insoumise. Tout le monde sait que beaucoup de choses nous opposent. En l'occurrence, oui, nous, nous voulons envoyer un message fort à l'encontre du gouvernement et nous voulons rappeler que cette semaine, La République En Marche, cette majorité, a décidé une fois de plus d'utiliser le 49-3 qui est particulièrement brutal. Monsieur Léoman, est-ce que ça vous pose un problème que tout à l'heure, Grégoire de Fournasse vote votre motion de censure après tous les propos que vous venez de tenir à son encontre ? Vous savez, dans notre motion de censure, il y a une mention du fait que les députés du Rassemblement National votent avec les macronistes. Donc très bien, si les députés du Rassemblement National sont prêts à avouer le fait, en votant notre motion de censure, qu'ils sont les alliés des macronistes sur un certain nombre de sujets, qu'ils le fassent. Mais maintenant, je veux vous dire une autre chose parce qu'on est en train de s'éloigner du sujet de Carlos. Carlos, il était venu avec des enfants de sa circonscription. A l'Assemblée Nationale, il était fier de faire aujourd'hui, enfin ce jour-là, les questions au gouvernement devant les enfants de sa circonscription. Vous imaginez la violence que ça représente, la violence que ça représente pour ces enfants qui voient leurs députés se faire insulter à l'Assemblée Nationale. Mais quel signal ces gens du Rassemblement National sont-ils en train d'envoyer aux jeunes de notre peuple ? Quel signal leur envoient-ils quand ils sont en train de tenir des propos racistes, de défendre un député raciste collectivement, en bloc ? Ils ont fait bloc autour de ce député. Quel signal ils envoient à ces enfants qui étaient venus voir Carlos ? Justement, quel signal ils envoient, monsieur, en votant tout à l'heure la motion de censure déposée par LFI ? Est-ce que vous ne voyez pas une incohérence ? Est-ce que vous demandez au Rassemblement National, s'il vous plaît, ne votez pas pour notre motion de censure ? C'est leur problème. Non, non. C'est leur problème à eux. Comme je le répète, dans notre motion de censure, il est fait mention du fait que les députés du Rassemblement National fournissent de l'eau au moulin de la Macronie. Je ne sais plus comment c'est rédigé dans cette motion de censure, mais qu'ils la lisent bien, cette motion de censure, parce que précisément, il y a une phrase qui les concerne. Donc s'ils la votent, ils valident le fait qu'ils sont d'accord, qu'ils participent à aider le pouvoir macroniste. Vous savez, ils n'ont pas déposé de motion de censure cette fois-ci, pour une raison simple. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent que quand ils déposent une motion de censure, ils n'arrivent pas à rassembler autour d'eux. Nous, nous sommes un groupe d'opposition. Notre but, ici, à l'Assemblée Nationale, c'est de faire en sorte qu'on applique le maximum de mesures de notre programme. Nous le faisons en déposant des amendements. Certains amendements, parfois, passent. Mais vous savez, il y a eu des amendements qui ont été votés, qui étaient déposés par la majorité, qui étaient déposés par le groupe Modem, et qui ont aussi été votés par le groupe du Rassemblement National. Dans cette Assemblée Nationale, il n'y a de toute façon pas de majorité. Et vous savez, nous ne ferons jamais quoi que ce soit, quel que soit, quel que contrat de gouvernement que ce soit, avec le Rassemblement National. Et justement, on demandera l'avis du Rassemblement National tout à l'heure, puisqu'un député RN sera notre invité dans notre prochaine édition. J'espère que ce ne sera pas le gros raciste, l'invité. Ce n'est pas M. de Fournasse l'invité. Ce n'est pas M. de Fournasse l'invité, tout à fait. Merci Antoine Léo.